Bien, donc, re-bonjour. Dans le cadre de la suite, à la séance 4 qu'on a bien développée dans le cadre de la dernière vidéo, je vous rappelle que nous avons bien mis l'accent sur les différentes applications de l'inégalité et de bien-aimé-tibité. Votre, comme on dit, dans le cadre d'un exercice, il faut bien savoir est-ce que vous allez l'appliquer sur la population, ou bien sur les échantillons, à savoir les variables quantitatives, les moyens observés, ou bien les fréquences observées. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer d'introduire un certain nombre d'exemples d'applications et d'exercices d'applications. Le premier exemple, le revenu mensuel moyen dans un pays donné. Donc, faites attention ici, dans un pays donné, ça veut dire que vous êtes sur la population. Dans un pays donné, vous êtes sur la population, c'est la raison pour laquelle on va penser à l'application de l'inégalité à une variable définie au niveau de la population. Donc, voilà, vous avez donc le revenu annuel et de 7000 dirhams par famille, avec un écart type de 2200 dirhams. Donc, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez une population, vous avez l'espérance mathématique et vous avez l'écart type. Donc, je vous rappelle que vous avez déjà une variable aléatoire qui est le revenu et le revenu mensuel. Et vous avez sans l'espérance mathématique, vous avez sans l'écart type. Voilà. Donc, nous avons les conditions. Donc, la distribution et la distribution des salaires est complètement inconnue. Cette information est très intéressante. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas la loi suivie par la population. C'est-à-dire, pour que je puisse appliquer l'inégalité de bien-aimédié budget, ou bien je peux appliquer la loi des grands nombres. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons bien signalé comme quoi l'application de l'inégalité ne fait pas intervenir la loi de la probabilité de la variable considérée. Donc, ça, c'est une condition d'application de l'inégalité. Pourquoi ? Si je connais la loi, je ne vais pas appliquer l'inégalité de bien-aimédié budget. Donc, voilà. Pour résumer, vous avez une variable allégatoire. Vous avez sans l'espérance mathématique. Vous avez sans l'écart type. J'ignore la loi. Donc, la loi n'est pas connue comme la loi normale, etc. Donc, on vous demande la question ici. Comme vous le voyez, on vous demande, c'est-à-dire, de déterminer l'étendue. L'étendue, du point de vue statistique, c'est la bonne inférieure ou la bonne supérieure. Ou bien la plus petite valeur, la valeur minimale et la valeur maximale. De revenu annuel. D'accord. Des revenus annuels centraient sur la moyenne qui inclut au moins 84% des familles. Et interpréter les résultats. Donc, voilà la forme de la question. Donc, pour répondre à cette question, je vais appliquer l'inégalité du bien-aimédié budget. Pourquoi ? Parce que vous avez, on vous demande de déterminer l'étendue. L'étendue, il est donné par l'inégalité du bien-aimédié budget. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne des valeurs, comme nous l'avons déjà vu. Au centre, vous avez la moyenne. Et vous avez dans la bonne inférieure, M moins T sigma de X. Et dans la bonne supérieure, M plus T sigma de X. Avec une probabilité, c'est pas égal à 95%. Donc, ça, c'est une probabilité. C'est l'équivalent de ce que nous avons déjà vu. C'est 1 moins 1 sur T au carré. Donc, si on applique l'inégalité du temps, pour cet exercice, faites attention. Pour répondre à la question, nous allons appliquer l'inégalité à la variable X, mais sur une variable définie au niveau de la population. Pourquoi ? Parce que vous avez uniquement des informations concernant la population. Donc, voilà. Vous avez E du X, c'est égal à 7000. Vous avez Descartes, c'est égal à 1200. Si j'applique l'inégalité de bien-aimédié budget, comme vous le voyez, X, mon expérience du X, inférieur à T sigma, c'est égal à 1,2 au carré. Donc, je vais remplacer E du X par M, et sigma X par sigma. Pourquoi ? Parce que je travaille sur la population. Donc, voilà. Je peux même, puisque je peux me débarrasser de la valeur absolue, et dans le centre, vous avez X, comme vous le voyez, vous avez ici, ça, cette forme, elle correspond à cette forme. Donc, vous avez C. Donc, cette forme, elle correspond à cette forme, donc cette forme d'inégalité, comme celui, d'accord ? Cette forme, elle correspond bien à cette forme. Pourquoi ? Parce que la valeur absolue, vous avez des valeurs à droite, à gauche, et des valeurs à droite, d'accord ? Vous avez la borne inférieure, et vous avez la borne supérieure. C'est-à-dire, c'est la même forme. Donc, voilà. Moi, ce que je cherche, la question, pourquoi j'ai passé de cette forme à cette forme ? Parce que la question, elle porte sur l'étendue. Donc, l'étendue, ça, c'est la borne inférieure, et ça, c'est la borne supérieure. Donc, voilà. Relativement, pour donner des éléments de réponse, M, vous avez déjà la moyenne, et l'expérience du X est égale à M, c'est 7000. Sigma est égale à 1200, je dois déterminer T. Donc, pour déterminer T, je sais très bien que, pour déterminer T, donc, je sais très bien que, vous avez déjà, ici, ça, c'est une probabilité, 1-1RT au carré. Ça, c'est une probabilité, 1-1RT au carré, et vous avez, la probabilité, c'est 0,95, parce que, dans la question, on vous demande, c'est-à-dire, l'étendue qui comporte au moins 95% des familles. Donc, mathématiquement parlant, j'ai 1-1RT au carré, ce n'est que 0,95. Donc, j'ai un seul inconnu, c'est qu'il y a la valeur de T. Donc, la première des choses à faire, c'est déterminer T. Donc, vous avez 1-1RT au carré, donc, 1-1RT au carré, t égale à 0,95. Donc, je vais déterminer, déduire la valeur de T, donc, 1 sur T au carré, et t égale à, donc, c'est 1-0,95, c'est 0,05. Donc, T au carré, t égale à 1 sur 0,05. Autrement dit, que T au carré est égal à 20, donc, T est égal à la racine carrée de 20. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais remplacer Chartin par sa valeur dans mon intervalle, cet intervalle. Donc, je vais remplacer chaque terme par sa valeur. M est égal à 7000. T est égal à la racine carrée de 20. L'écart typique est égal à 1200. À droite, à gauche et à droite. La probabilité 0,95, donc, par application numérique, donc, vous aurez la borne inférieure est égal à 1636 et la borne CP est égal à 12364 qui s'épère égale à 0,95. Donc, voire l'étendue. Donc, c'est la borne inférieure, ça, c'est la borne supérieure. Donc, l'interprétation, on constate que plus, pourquoi j'ai fait plus ? Parce que vous avez essayé, c'est périodaux égal. Donc, plus de 95% des familles ont un revenu mensuel qui est compris entre la borne inférieure et la borne supérieure, autrement dit compris entre 1636 dirhams et 2364 dirhams. Et ça, c'est une application de l'inégalité de bien des métiers bétchèves sur une variable définie au niveau de la population. Relativement à un deuxième exercice, voilà, on vous demande, selon les lois de Mendel, une certaine variété de plantes ou bien de fleurs a une probabilité de 4,25% de fleurir blanche et une probabilité de 4,75% de fleurir rouge ou bien rose. Donc, faites attention ici. La première, c'est-à-dire, remarque, c'est qu'on travaille sur une variable qualitatif, c'est-à-dire la couleur de la fleur. C'est-à-dire que c'est une variable qualitatif. Donc, soit qu'elle est blanche ou bien une autre couleur qui est rouge ou bien rose. Donc, voilà, vous avez une variable qualitative. Vous avez la proportion de la population. Pourquoi pas ? C'est la population. Nous avons P est égal à 25. Parce que, pourquoi P est égal à 25 et non pas 0,75 ? Parce que, dans la question, on vous demande combien faut-il observer de plantes ou bien c'est la détermination de la taille. Ici, on vous demande de déterminer la taille de l'échantillon de cette espèce pour que la proportion des fleurs blanches, P, ne s'écarte pas plus de 0,05. Ça veut dire, la différence entre F et P ne dépasse pas 0,05 de la fréquence observée avec une erreur de 1%. L'erreur de 1%, l'erreur de 1%, donc 0,05, donc cette valeur 0,05 et 1%, 1%, c'est une probabilité. 1%, c'est l'équivalent de ce que nous avons déjà vu dans le cadre des schémas qu'on a vus. Donc, nous allons travailler ici. On vous demande d'appliquer déterminer la taille de l'échantillon. C'est pour cette raison que je ne vais pas appliquer l'inégalité à la population, mais je vais l'appliquer sur les échantillons. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande de déterminer la taille de l'échantillon et non pas c'est la moyenne observée, mais c'est la fréquence observée. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à une variable qualitative qui est la couleur de la fleur, blanc, d'accord ? Donc ici, si on applique l'inégalité, comme vous le voyez, vous avez f moins e de f inférieur à t sigma. Ici, t sigma f, donc t sigma f dans le cadre de cet exercice est égal à 0,05. Elle est là, d'accord ? Et la probabilité, c'est, vous avez une erreur de 1%, donc la probabilité est égal à 1 moins 1 sur t au car est égal à 0,85. 0,99. Donc voilà, pour déterminer la taille de l'échantillon, on vous demande de déterminer la taille de l'échantillon dans la question A. Donc voilà, vous avez f, vous avez l'espérance de f est égal à p, c'est une donnée, vous avez p est égal à 0,25 et vous avez v de f est égal à p fois 1 moins p divisé par n qui est égal à 0,25 fois 0,61 mais je ne connais pas n, elle est n connue. Donc c'est la raison pour laquelle, si on applique l'inégalité à la variable aléatoire f, fréquence observée, comme vous le voyez, je vais donc remplacer p par sa valeur et vous avez ici t sigma qui est déjà donnée, c'est-à-dire c'est la précision de l'estimation, est égal à 0,05. Et la probabilité, puisque vous avez un risque d'erreur est égal à 1%, est égal à 1%, est égal à 1%. c'est la règle complémentaire, c'est la règle complémentaire, c'est 0,99. Donc afin de déterminer n, d'accord, avant de déterminer petit n, donc je vais sur l'inégalité, donc je vais, je vais donc, dans un premier temps, déterminer la valeur de t, donc on détermine la valeur de t, comme je l'ai expliqué auparavant, la valeur de t, toujours, il y a une correspondance entre 1 moins 1 sur t au carré et 0,99. Donc j'ai 1 sur 1 connu, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, donc 1 moins 1 sur t au carré t égale à 0,99 implique 1 sur t au carré t égale à 0,01, donc je peux déduire t, donc t au carré t égale à 100, donc t égale à 10. Donc il faut que nous avons déterminé la valeur de t, ou bien l'étendue qui va nous permettre de mesurer l'étendue de l'intervalle, je vais passer par la suite à la détermination de la taille de l'échantillon. Donc la détermination de la taille de l'échantillon, toujours je vous rappelle comme quoi vous avez déjà ici, vous avez t sigma f, la précision de l'estimation, t sigma f, et vous avez ici la précision d'égale à 0,05. Donc t sigma f est 0,05. Donc t sigma f, elle est inférieur ou égal à 0,05. Et je sais très bien que t sigma f est inférieur à 0,05 et sigma f, ce n'est rien que la racine carré de p fois 1 moins p déxé par n, voilà, et comme vous le constatez, j'ai déjà déterminé la valeur de t, d'accord, je connais p, 1 moins p, le complémentaire, ce que je cherche dans le cadre de cet exercice, c'est la détermination de n. Voilà ce que je cherche, la taille de l'échantillon. Donc j'ai une équation avec un seul inconnu, mathématiquement parlant, je vais déterminer à quoi est égal la valeur de n, comme vous le voyez. OK, donc la valeur de n, vous avez donc, puisque vous avez cette quantité, elle est en racine carré, donc vous avez ici la racine carré, vous avez E. Pour enlever la racine carré, donc je vais porter toute la quantité au carré, donc vous avez t au carré, p fois 1 moins p dévisé par n, n fait rien ou égal à 0,05. Donc faites attention ici, vous avez, vous avez donc, donc je vais mettre les autres éléments dans l'autre côté, et il vous reste 1 sur n, donc il faut bien faire attention, relativement à l'inégalité, donc vous avez ici, comme vous le voyez, vous avez 1 sur n, n fait rien ou égal à 0,05 au carré, divisé par t au carré, p fois 1 moins p, d'accord, t fois 1 moins p. Donc moi je cherche n, c'est la raison pour laquelle je vais inverser la relation, donc je vais considérer 1 sur cette quantité, c'est la raison pour laquelle lorsque j'inverse, je cherche à déterminer la valeur de n, vous aurez, il faut inverser cette relation, donc c'est n, c'est périlégal au lieu d'un férilégal, c'est périlégal, pour que je sois inversé, donc c'est a sur p, un férilégal à c sur d, donc c'est inversé, il faut inverser le tout, donc ici vous avez n, c'est périlégal à t au carré, p fois 1 moins p, divisé par 0,05 au carré, ça c'est la forme générale, donc ça c'est la forme générale, de la détermination, de la taille de l'échantillon, ce qu'on appelle la taille optimale de l'échantillon, et les données comme celui, dans le cas d'un tirage avec remise, donc n c'est périlégal à t au carré, p fois 1 moins p, divisé par 0,05 au carré, donc je vais, si je vais, donc si je vais remplacer chaque terre par sa valeur, comme vous le voyez, t est égal à 10, nous l'avons déjà déterminé, p est égal à 0,25, 1 moins p est égal à 0,75, divisé par 0,05 au carré, implique que n est c'est périlégal ou égal à 7500 fleurs, donc l'interprétation de ce résultat, il faut, parce que la question, je vais interpréter, donc il faut prélever au moins, donc faites attention, je viens dans l'interprétation, il faut prélever au moins, pourquoi ? Parce que vous avez 6 périlégal, il faut prélever au moins 7500 fleurs, et dans les 7500 fleurs, vous aurez des fleurs blanches et des fleurs roses ou bien rouges, donc il faut prélever au moins 7500 fleurs, pour que, donc voilà, il faut prélever au moins 7500 fleurs, pour que la fréquence observée des fleurs blanches ne s'écarte pas plus de sa probabilité de plus ou moins 5%, autrement dit, si je prélève 7500 fleurs, la fréquence observée de mes fleurs blanches sera comprise dans cet intervalle, p, plus ou moins 0,05, ça c'est le degré de précision, ou bien si je remplace p par sa valeur, 0,25, plus ou moins, plus ou moins, 0,05, donc c'est f à partir à l'intervalle 20%, 30%, avec une probabilité de 99%, autrement dit, si je prélève au moins 7500 fleurs, la fréquence des fleurs blanches sera entre 20% et 30%. Bien, comme je peux l'expliquer à travers ce qu'on a déjà vu dans le cadre de l'inégalité, comme vous le voyez, voilà, donc vous avez au centre, vous avez p, éthique à la 0,25, et vous avez, ici, vous avez, vous avez, dans cette, ici, vous avez t sigma f, et ici, vous avez t sigma f, donc t sigma f est égal à 0,05, donc si je vais retrancher p moins t sigma f est égal à 20%, ou bien plus t sigma f est égal à 30%, donc voilà, pour cet exercice, la première question de cet exercice, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la suite.